... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a présidé ce dimanche un conseil interministériel consacré à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à l'épidémie du coronavirus ainsi que les dispositions à prendre en prévision de l'acquisition du vaccin anti-COVID. Un espace au niveau de l'agence Al-Khattabi du Crédit populaire d'Algérie vient d'être dédié au PME, TPE et aux startups également. C'est une démarche qui permettra d'accroître les capacités du financement de l'économie nationale dans ce domaine. Le taux dans les barrages à 39 %, c'est ce que révèle le ministre des Ressources en eau en attendant l'exploitation des eaux souterraines tout au long de l'année, sera de mise. La Willaïa d'Alger bénéficie d'un programme de réalisation de 70 pluies de 200 à 400 mètres de profondeur. On parlera également ce soir de cette enquête destinée à évaluer les impacts de la crise sanitaire de la COVID-19 sur les entreprises et les ménages. Elle sera lancée fin décembre et dont les premiers résultats seront disponibles pour en janvier prochain. On y reviendra en détail également dans le tournoi. Puis à l'étranger, en France, des dizaines de personnes dont des policiers et gendarmes ont été blessées. 81 autres personnes interpellées hier lors de manifestations massives contre une loi controversée sur la sécurité globale et les violences policières. On en parle également dans ce journal. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, le Premier ministre Abdelaziz Javad a présidé ce dimanche un conseil interministériel consacré à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à l'épidémie du coronavirus, ainsi que les dispositions à prendre en prévision de l'acquisition du vaccin anti-COVID. On prépare à cette réunion les ministres en charge de l'Intérieur, des transports, de la santé, de l'industrie pharmaceutique, de la réforme hospitalière, ainsi que le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Cette réunion a permis d'abord d'étudier l'évolution de la situation de la COVID-19, ainsi que le dispositif sanitaire adapté mis en place au niveau des structures hospitalières et la mobilisation des moyens et ressources supplémentaires pour faire face à l'augmentation récente du nombre de patients. Par ailleurs, il a été examiné la question d'acquisition du vaccin anti-COVID, notamment à la lumière des avancées liées au titre de la phase de développement et d'expérimentation de ce produit par plusieurs laboratoires pharmaceutiques. À ce titre, le Premier ministre a rappelé l'engagement du président de la République à acquérir ce vaccin au profit de nos concitoyens dans les meilleurs délais, tout en indiquant que le choix du produit qui revient au premier lieu à l'autorité sanitaire doit impérativement offrir des gages de qualité, de fiabilité et bénéficier aussi de l'agrément de l'Organisation mondiale de la santé. Le Premier ministre souligne par ailleurs que cette question revêt la plus grande priorité pour les pouvoirs publics qui mobiliseront tous les moyens financiers et matériels dans ce cadre. Abdelaziz Jarad a demandé la mise en place d'un dispositif opérationnel en charge de la préparation de tous les aspects logistiques liés à l'opération d'importation du vaccin ainsi que son stockage et sa distribution. C'est ainsi qu'il a été décidé la mise en place de deux tasks forces. La première d'ordre sanitaire, elle sera présidée par le ministre de la Santé et elle aura pour mission de proposer la stratégie d'acquisition du vaccin, le plan de vaccination à mettre en œuvre ainsi que la préparation du personnel appelé à être mobilisé dans la campagne de vaccination. Deuxième mesure, et cette seconde task force présidée par le ministre de l'Intérieur, elle sera chargée de préparer l'organisation, la logistique nécessaire également au transport, au stockage et à la distribution du vaccin. Voilà donc le contenu de cette réunion d'un conseil interministériel qui, je le rappelle, a été présidé ce dimanche par le Premier ministre. Le ministre des Finances, Aymen Ben Abdelrahman, a inauguré ce dimanche un espace au niveau de l'agence Al-Khattabi au Crédit Populaire d'Algérie dédié au PME, au TPO et aux start-up également. C'est une démarche qui permettra d'accroître les capacités de financement de l'économie nationale ainsi que la modernisation de son mode de financement. Yemina Saïdji. Sahel Nechati, littéralement mon activité facile, ou encore Sahel Mahel. De nouvelles réponses aux difficultés d'accès au financement dont souffrent les TPE, PME et les start-up. Une démarche commerciale labellisée PME by CPA, la banque publique diversifie son offre bancaire en adoptant une stratégie de développement et d'accompagnement en direction du monde de l'entreprise. Nous allons consacrer cette dématérialisation, c'est justement le numérique, comme un outil d'efficacité et de gestion à temps réel des dossiers de crédit. Bien entendu, un accompagnement certain sera fait pour l'ensemble des dossiers. Il y a une remontée de l'information vers la plus haute sphère de la banque justement pour épingler, si je me permets de le dire, toutes les insuffisances constatées dans le traitement des dossiers, dans les délais. Parce que là, dans le prospectus et dans la démarche qui a été contrétisée, bien entendu, le délai de traitement est de 72 heures. Un accompagnement financier, des conseils, une assistance technique, cette démarche commerciale répond dans sa globalité aux attentes de la TPE, PME et des start-up. Si le client fournit un dossier complet, dans les 72 heures, il aura donc à accéder à son crédit. Si le dossier n'est pas complet, donc les chargés de compte, puisque les professionnels de la banque qui interviennent sur le segment de produits, donc on les appelle les chargés de compte. Donc, Oran a expliqué quelles sont les insuffisances de ce dossier et il va apporter donc le conseil. Le seuil des crédits pour le financement de ces trois segments de clientèle. Le PDG du Crédit populaire algérien a fait savoir qu'il peut aller jusqu'à 300 000 dinars pour les start-up, à 2 millions de dinars pour les petites entreprises, alors que le seuil pour les moyennes entreprises atteindrait les 150 millions de dinars. Les start-up, un nouveau segment dans lequel les jeunes veulent investir, d'abord par une idée innovante et ensuite la concrétiser dans un projet qui apporte une valeur ajoutée à notre économie. Exemple ce soir à Eloued avec Normo Khattab. Les start-up, considérées comme le cheval de bataille du développement, et cela grâce aux efforts de jeunes porteurs de projets qui ont cette volonté de participer à l'édification de l'Algérie nouvelle, une Algérie qui répond aux aspirations de ses citoyens. L'entreprise innovante est un concept nouveau en Algérie. Les économistes ont longtemps appelé à intégrer ce mode d'entrepreneuriat dans notre modèle de croissance, que personne ne vous dise le contraire. L'Algérie regorge d'idées nouvelles et innovantes, des idées dans lesquelles il va falloir investir pour participer à la croissance du pays. La stratégie du gouvernement consiste à accorder des facilités aux start-up, des mesures et avantages décidées par le président de la République pour encourager et accompagner les porteurs de projets innovants. Passer d'un projet d'études à un projet d'investissement, c'est ce qu'on veut. On espère trouver un soutien à ce projet innovant pour ensuite se transformer en start-up. L'approche du gouvernement vise l'instauration d'une économie nouvelle, une économie qui mise entre autres sur les start-up et les petites et moyennes entreprises, le tout porté par l'économie du savoir et de l'innovation. Le ministre des Ressources en eau, Arsqi Barakhi, s'est enquise dimanche de la mise en œuvre sur le terrain de mesures pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable. L'année prochaine, bien sûr, lors d'une réunion d'évaluation tenue en visioconférence avec les directeurs de Wilaya et les directeurs de Wilaya délégués en présence des cadres de son ministère. Barakhi avait insisté sur la nécessité de se préparer en permanence pour couvrir la demande à travers l'exploitation des eaux souterraines tout au long de l'année. A titre d'exemple, Barakhi avait cité la Wilaya d'Alger qui a bénéficié d'un programme de réalisation de 70 puits de 200 à 400 mètres de profondeur pour l'approvisionnement en eau potable en cas de persistance de la baisse du niveau des barrages. Et puis à la faveur des dernières pluies qui ont été enregistrées depuis quelques jours, quelques 21 millions de mètres cubes jours ont été enregistrés au niveau des barrages. C'est ce qu'a fait savoir le ministre qui a indiqué en s'appuyant sur les BMS que les pluies se poursuivront jusqu'à la semaine prochaine. Après avoir estimé le taux de remplissage des barrages à 39%, le ministre des Ressources en eau a affirmé que les eaux pluviales qui profiteront considérablement aux barrages seront enregistrées au mois de février et mars. Selon les études statistiques et hydrologiques réalisées les 20 dernières années, les pluies actuelles sont bénéfiques pour l'agriculture en termes d'irrigation de plusieurs récoltes, ce qui atténuera la pression sur les barrages. On parle des pluies justement qui sont de retour depuis ce week-end dans plusieurs régions d'Algérie, dans le centre et dans l'est du pays. Les Météos Algérie a publié un bulletin météo spécial placé au niveau de la Vigilance Orange. La même source précise que le BMS de vendredi reste valide, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, continuant d'affecter plusieurs wilayas de l'ouest, du centre et de l'est de l'Algérie. Le bilan du coronavirus, 1009 personnes ont été contaminées par ce virus. Ces dernières 24 heures, 636 guérisons ont été également recensées. 17 personnes ont perdu la vie. Ce sont les derniers chiffres qui ont été révélés par le docteur Jamal Fourard, le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie. Je vous propose d'écouter son bilan complet. Les principaux indicators enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 1009 nouveaux cas, 598 nouvelles hospitalisations, 636 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 17 décès. Avec la notification de 1009 cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 13 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 22 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 17 nouveaux décès. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 598 nouveaux patients au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, nous avons actuellement 53 204 patients guéris, dont 636 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement nos hôpitaux au niveau national, 44 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous exhortons à notre population pour rester très vigilante durant cette période critique de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, surtout, le port de masques obligatoires en tous lieux et en toutes circonstances. Une enquête destinée à évaluer les impacts de la crise sanitaire sur la COVID-19, d'abord sur les entreprises, les ménages également, sera lancée fin décembre et dont les premiers résultats seront disponibles courant janvier prochain. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche le ministre délégué chargé de la prospective, Mohamed Sherib El-Mihoub, dans un entretien accordé à l'APS. 15 000 ménages et 15 000 entreprises prendront part à l'enquête sur les conséquences de la crise sanitaire sur les ménages et les entreprises algériennes. L'annonce a été faite par le ministre délégué chargé de la prospective dans le cadre d'un entretien accordé à l'agence de presse algérienne. Baptisé « The Great Lockdown » par le FMI, la crise sanitaire actuelle aura été à l'origine de la pire crise économique qui est connue l'économie mondiale. Chez nous, une première évaluation des impacts a permis, à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, d'aboutir à 150 recommandations. Mise à part les incidences de la crise à pallier, le but est de relancer la machine économique. Pour Mohamed Sherib El-Mihoub, l'année 2021 doit être l'année des réformes profondes des secteurs économiques et sociaux, notamment celle des conventions. Interrogé sur les perspectives d'évolution des cours du brut, le ministre a indiqué qu'il était difficile de prédire les tendances précises des cours sur le long terme, arguant que l'incertitude réside dans l'évolution de la crise sanitaire. Il a toutefois ajouté que l'efficacité du vaccin pourrait inverser la tendance actuelle et faire, par là même, grimper le prix du baril qui pourrait, selon lui, atteindre les 70 dollars. Idem pour ce qui est de l'évolution des recettes des hydrocarbures du pays, le ministre prévoit que pour 2021, avec la reprise économique, l'Algérie pourrait atteindre 30 milliards à 35 milliards de dollars de recettes. Concernant la future réforme des subventions, Mohamed Sherib El-Mihoub a estimé que la crise sanitaire, pendant laquelle beaucoup de citoyens n'ont pas perçu de revenus depuis plus de six mois, a constitué un contexte difficile pour lancer les discussions autour de cette réforme. Réalisé conjointement avec le programme des Nations Unies pour le développement, l'enquête sera pour rappel lancée dans un mois. Les résultats sont attendus courant janvier. On va à Mostaganem pour parler des structures sportives qui accueillent les écoliers, des espaces aménagés et sécurisés pour la pratique du sport scolaire, avec un plan de protection élaboré par le ministère de l'Éducation et celui de la Jeunesse, et des sports qui a été adopté en cette période de crise sanitaire. Mariam Damis Dans le cadre du développement du sport scolaire et en dépit de la crise sanitaire, les écoliers de Meddah Meshri de la commune de Hassim-e-Mesh de Mostaganem vont pratiquer leur première séance de sport dans un espace aménagé et sécurisé. Cette initiative s'est inscrite dans le cadre de la convention signée entre les ministères de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Éducation nationale concernant le développement du sport scolaire dans les établissements, car le milieu scolaire est considéré comme un réservoir de jeunes talents. Plus de 40 structures sportives sont dédiées aux élèves pour leurs séances de sport. Le plus important dans tout ça, c'est que ces salles sont situées à proximité des écoles. Et pour découvrir les jeunes talents et valoriser leurs compétences, un personnel qualifié a été mis en place pour les encadrer. Notre rôle est de découvrir les jeunes sportifs et les orienter. Nous devons pratiquer le sport pour être en bonne santé. J'aime beaucoup le football, j'espère devenir un grand joueur. Selon le dicton, un esprit sain dans un corps sain. L'éducation physique et sportive ne sera plus marginalisée dans les écoles algériennes, mais bien au contraire, cette initiative permettra de découvrir les jeunes talents et d'élites sportives. La Cour d'Algérie a reporté ce dimanche pour la deuxième fois le procès en appel des anciens ministres de la Solidarité nationale, Jamal Hould Abbas et Saïd Barquet, au 6 décembre prochain. La décision de report de ce procès, qu'il faut le rappeler pour dilapidation de données publiques, détournement de données publiques également, conclusion de marché en violation de la législation et à but de fonction. Ce report est intervenu à la demande de la défense des deux accusés en raison du nombre important d'affaires enrôlées au niveau de la 6e chambre de la Cour d'Alger et de sa concomitance, avec d'autres procès impliquant les mêmes parties. Les réactions à propos de la résolution du Parlement européen se font entendre ici, en Algérie et ailleurs. D'abord à la PN, les groupes parlementaires au niveau de l'hémicycle ont condamné le contenu de cette résolution, la considérant comme une démarche d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie. Plusieurs partis politiques et leurs représentations se sont exprimés sur cette question. Également au Conseil de la Nation, le groupe parlementaire du RND, du Rassemblement National pour la Démocratie, a fustigé le contenu de la résolution du Parlement européen, la jugeant comme une grave atteinte à l'intégrité de l'Algérie. Et puis les deux membres du Parlement africain issus du Conseil de la Nation, Abdelkader Boukhloua et Bouhafs Habed, ont condamné à leur tour cette résolution, la décrivant comme un outil ayant pour but de semer le trouble et la gizanie dans les pays, notamment les pays africains. Dans l'actualité également, l'armée sahraoui poursuit ses opérations armées contre les positions des forces d'occupation marocaines le long du mur de la honte. Entre-temps, les réactions internationales se poursuivent pour dénoncer l'attitude du Maroc et privilégier une rapide solution basée sur les résolutions olusiennes. Une fois de plus, des unités de l'armée de libération populaire sahraoui ont ciblé des bases et positions de l'armée d'occupation marocaine. Selon le ministère de la Défense sahraoui, les forces sahraouiennes ont mené des attaques violentes contre les positions de militaires marocains derrière le mur de séparation après l'agression marocaine contre les civils sahraouis. Un peu partout dans le monde, des voix s'élèvent pour dénoncer cette agression. Des centaines de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui sur la place de la République de Paris pour dénoncer l'agression marocaine contre des civils sahraouis et appeler l'ONU à agir pour obliger le Maroc à se conformer aux droits internationaux. L'Alliance socialiste australienne a vivement condamné l'agression marocaine et la violation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Pour leur part, des défenseurs sud-africains des droits de l'homme ont également dénoncé cette agression marocaine contre les civils sahraouis. Pour leur part, des défenseurs sud-africains des droits de l'homme ont également dénoncé l'agression militaire marocaine contre les civils sahraouis et appelé l'ONU à fixer une date pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. L'Union de la jeunesse démocratique d'Inde n'est pas en reste. Dans un communiqué, l'Union a condamné fermement cette agression délibérée contre les civils sahraouis et a appelé l'ONU à s'acquitter de son véritable rôle en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. En France, des dizaines de personnes, dont des policiers et gendarmes, ont été blessées. 81 interpellations ont été effectuées hier lors de manifestations massives contre une loi contestée, la loi sur la sécurité globale et les violences policières. C'est ce que rapportent ce dimanche les médias, citant un bilan du ministère de l'Intérieur. Les marches des libertés, comme on les appelle, ont rassemblé hier 500 000 manifestants à travers toute la France, selon les organisateurs, 133 000 manifestants selon un comptage du ministère de l'Intérieur français. Une forte mobilisation contre la proposition de la loi sur la sécurité globale, de nature notamment à entraver la liberté et d'informer, selon ses détracteurs, et les ONG de défense des droits de l'homme, est intervenu après deux scandales de violences policières en quelques jours dans le pays. On revient en Algérie pour parler sport avec la Ligue des champions d'Afrique, avec ce tour préliminaire qui a opposé aujourd'hui, et le match vient de se terminer d'ailleurs, le CR Belouzdead face au Nasser de Libye au stade du 5 juillet. La rencontre a été emportée par le CR Belouzdead, deux buts à zéro avec un premier but inscrit à la 14e minute. Et voilà donc cette victoire du CRB, il faut le rappeler, auréolé de sa récente victoire en Supercoupe. Le champion d'Algérie en titre préserve ainsi sa dynamique et surtout frappé d'entrée pour éviter de se compliquer la tâche en vue de la seconde manche prévue en Égypte entre le 4 et le 6 décembre. Bravo encore une fois pour le CR Belouzdead. On revient sur ce week-end où on a joué football également pour le camp de la Ligue 1. Tantan de City a remporté l'affiche de la première journée de Ligue 1 face à l'USM Alger, une journée durant laquelle 13 buts ont été inscrits. On fait un round-up de ce qui s'est passé avec Murtar Hamadi. Sur les 13 buts inscrits, celui de l'espoir sédifié à Amoura restera sans doute et pendant longtemps en haut du top 10 des buteurs cette saison. Il venait tout juste de rentrer, il signe un doublé et offre une victoire sur le fil de 2 buts à 0 face à l'USM Alger. Ici Lusma a subi un revers à domicile. L'autre union, celle de Biskra, vient négocier sa première journée en s'imposant à domicile un but à 0 face au promu, la JSM Skikda, une réalisation signée Youssef Chiban à la 73e minute. Rien de mieux pour débuter la saison et imiter son voisin, la JSM Saoura, qui est allée damer le pion à l'Olympique Médéa, un but à 0. La première journée a été également marquée par la victoire du MC Maghra face à l'Aïssouchelef, 3 buts à 2 et par le semi-échec à domicile du Nassie du Sende, un but partout devant le Mouldiadoran. Alors que l'autre affiche de la journée entre la JSM Kabylie et le Chabab Ali Boudjbaraïj n'a pas connu de vainqueur, 0 partout. Et premier limogé de la saison, la JSM Kabylie, qui met un terme au contrat du Tunisien Zelfani et fait appel au revenant Youssef Bouzidi. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le Premier ministre Abdelaziz Javad préside ce dimanche un conseil interministériel consacré à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à l'apidémie du coronavirus ainsi que les dispositions à prendre en prévision de l'acquisition du vaccin anti-Covid. Un espace au niveau de l'agence Al-Khattabi du Crédit Populaire d'Algérie vient d'être dédié au PME, TPE également et aux start-up, une démarche qui permettra d'accroître la capacité de financement de l'économie nationale dans ce domaine. Le taux de remplissage des barrages à 39% révèle le ministre des Ressources en eau en attendant l'exploitation des eaux souterraines tout au long de l'année sera de mise. La Willaïa d'Alger bénéficie d'un programme de réalisation de 70 puits de 200 à 400 mètres de profondeur. Nous allons parler également de cette enquête destinée à évaluer les impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages. Elle sera lancée fin décembre et dont les premiers résultats seront disponibles courant janvier 2021. Puis en France, des dizaines de personnes, dont des policiers et des gendarmes, ont été blessées, 81 interpellations hier lors de manifestations massives contre une loi contestée sur la sécurité globale et les violences policières. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour l'information, retrouvez Aména Zahouf demain midi à 19h. Sabreine Arouabah. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501